Il y a une phrase qui dit, si tu ne sais pas dire au revoir, tu ne pourras plus jamais dire bonjour. Et j'appelle ça boucler la boucle, puis je pense que c'est important. C'est important aussi pour le sens de la vie. Mon nom est Hélène Proveau et je suis célébrante. Je suis à la fois conseillère à la famille, ça veut dire que je rencontre la famille lorsque le deuil arrive, lorsque le décès arrive, et je suis aussi célébrante de cérémonies dites personnalisées. Pour moi, une cérémonie doit apporter du réconfort, entre parenthèses, une certaine consolation. Et puis, ça se fait, je trouve, avec l'objectif de l'héritage. La préparation se fait, je rencontre la famille, la rencontre dure environ une heure trente jusqu'à deux heures de préparation. Et là-dedans, il peut y avoir même une heure complète où je pose des questions sur le défunt. Qui était-il? D'où arrive-t-il? Une grande famille? Une petite famille? Et moi, ce qui m'inspire, c'est, je me dis que toute vie vaut la peine d'être célébrée. Tu sais, une grand-maman, un grand-papa qui s'est rendu jusqu'à 90, 95 ans, ou bon, des fois le départ est avant, mais cette personne-là, elle a eu des épreuves, elle a lutté. Je me dis, il faut dire merci, il faut dire merci. On est qui on est parce qu'on a été précédés par ceux qui nous ont aimés. Et des fois, on est blessés aussi parce qu'on n'a pas eu ces choses-là. Mais je te dirais qu'en général, toutes les familles trouvent en l'être chère, disparue, quelque chose qui fait partie de leur vie. Puis ça, le lègue, il est intemporel. C'est une valeur, c'est une qualité, c'est une façon de faire. Puis ça peut se reléguer de génération en génération. Fait que je te dirais qu'une cérémonie comme telle, elle est très utile. Pour les petits-enfants, souvent, c'est le premier deuil. Puis moi, je trouve que c'est important de valider que les jeunes ont de la peine. Ils viennent de perdre une figure significative pour eux. Mais je te dirais qu'il y a eu comme deux périodes. La première période, c'était que dans les institutions, ils étaient excessivement nerveux. Et d'une part, ils invitaient la famille à accompagner leur être cher quasiment la dernière journée. Ce qui fait que les familles arrivaient et l'être cher était déjà souvent inconscient. Donc, il n'y avait pas cette interaction-là que normalement tu veux avoir avec quelqu'un qui va partir pour lui dire ton amour, avoir un hochement de la tête, un clignement des yeux. Les familles nous disaient que c'était une des choses qui les avait le plus marquées dans un premier temps parce qu'ils avaient aussi dû choisir qui des enfants ou des petits-enfants venait au chevet de grand-papa ou grand-maman ou du parent parce qu'il y avait un nombre très limité. Alors ça, ça a beaucoup frappé les gens. Et on entendait qu'il y avait une impression de non terminé. Comme personne proche, je pense que l'année qui suit, c'est toute l'année, c'est pas le premier mois. C'est toute l'année qui suit. Il y a un seul rythme au deuil et c'est celui de l'endeuillé. C'est le seul. Souvent, je dis que la plupart d'entre nous, on n'aura jamais notre nom sur le Hollywood Boulevard. OK, on est des gens simples. Notre nom ne paraîtra jamais dans les journaux, sauf sur peut-être la publication des avis de décès. Mais chaque vie a tellement une importance. Comme je disais, cette grand-maman, ce grand-papa-là, qui a aimé, qui ont donné, qui ont lutté pour que leurs enfants aient une vie, ça fait partie de l'héritage. Puis je trouve que la valeur de la vie va aussi, en sachant être reconnaissant. Alors, c'est une des raisons pourquoi je trouve qu'être célébrant, c'est un privilège. Je pense que c'est la vie qui m'a choisie. C'est la vie qui m'a choisie. C'est pour être reconnaissant pour la vie d'un être, dans le cas que moi, je ne connais pas d'avance, que j'apprends à connaître en préparant la cérémonie. Pour moi, c'est un privilège immense. Ça m'a réconciliée avec la bonté du monde d'entendre les histoires de tous et chacun qui me disent combien telle ou telle personne les a influencées d'une façon positive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501